... Ils seront neuf dimanche à s'élancer dans la première édition de Vendée-Saint-Pétersbourg. Neuf équipages composés de trois marins. Et même si ces skippers sont encore méconnus du grand public, chacun possède déjà un large palmarès et une histoire. Il y a d'abord le favori, Francky Vescoffier. Le leader de la classe 50 partira d'ailleurs sur un Crêpe-Wahou 3, dernière génération. Un Crêpe-Wahou avec le chiffre 2 cette fois sera barré par Loïc Féquet. Trois skippers partiront aussi, mais sur des anciens bateaux. Etienne Auchedé sera sur le plus ancien. Le Pierre 2 a été construit en 83. Les deux autres ont deux points communs. Le CLM a été construit en 90. La mer révèle nos sens en 91. Mais surtout, Hervé Cleris et Philippe Laperche exercent tous les deux en parallèle dans le milieu médical. Je suis chirurgien dentiste, plus particulièrement chirurgien d'ailleurs. Et je pense que sur cette course, on est quelques-uns à être de véritables amateurs. C'est-à-dire qu'on est passionné par la mer, mais on a aussi une activité à côté. Il y a donc les passionnés et ceux qui ont navigué avant même de savoir écrire. Je navigue depuis l'âge de 6 ans. J'en ai 46, donc ça fait 40 ans. C'est pas compliqué. Ça fait 40 ans que je navigue. J'ai fait mon premier championnat de France à 7 ans. Cette fois, Lalou Rouquerole partira sur la région Aquitaine-Port-Médoc. A ses côtés, un certain Arnaud Boissière, 7e du dernier Vendée Globe. Mais ces professionnels devront aussi compter sur la présence de deux nouveaux. Yves Leblévesque naviguera sur Actual. Erwann Leroux tentera, lui, de faire sa place avec son multi-50, fenêtre A cardinal. Et le tableau ne serait pas complet sans une présence féminine. Anne Cazeneuve remplit ce contrat en embarquant sur son bateau rose navigué à une case neuve. Neuf skippers, donc, et neuf ambitions. Sur le papier, il y a les favoris, les nouveaux et les anciens. Mais cette nouvelle course, déjà unique par son parcours, promet, c'est sûr, de nombreuses surprises. Sous-titrage ST' 501